dans lequel on va rentrer dans la parole et suivi donc d'un partage je voudrais juste vous lire un verset dans Colossien qui parle justement de la parole qui est dans Colossien 3,16 que la parole du Christ avec toute sa richesse habite en vous instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse chantez à Dieu de tout votre coeur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'esprit Père, ta parole est vérité vivante, efficace et créative ouvre les yeux de nos coeurs afin que nous puissions l'entendre et comprendre ta volonté révèle-nous les mystères cachés et les secrets de ta sagesse que nos tensions intérieures se dissipent que nos oreilles s'ouvrent et que notre coeur soit sensible à ton esprit nous te remettons Jonathan fortifie-le comme nous serons fortifiés par le message que tu lui as donné de partager avec nous Amen Bonjour frères et sœurs Bonjour frères et sœurs vous m'entendez ? Bonjour les amis Bonjour Daniel Bonjour Alexandre Bonjour Barbara Bonjour Thomas C'est une joie je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer le ciel est entre-ouvert le royaume des fées est en communion avec nous et les anges se réjouissent de ce qui va se passer ce matin de ce qui va être scellé dans les eaux du baptême Amen Nous allons lire ensemble un passage de l'épître aux Colossiens au chapitre 3 les versets 1 à 10 Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ recherchez alors les choses qui sont au ciel là où le Christ siège à la droite de Dieu préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Votre véritable vie c'est le Christ Quand il paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous la débauche l'impureté l'égoïsme les mauvais désirs et l'avarice car l'avarice c'est de l'idolâtrie Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur les personnes qui s'opposent à lui Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ses péchés Mais maintenant vous aussi rejetez tout ceci la colère l'irritation et la méchanceté l'insulte à Dieu qu'aucune parole grossière ne sorte de votre bouche Ne vous mentez pas les uns aux autres car vous avez abandonné l'être humain que vous étiez auparavant avec ses habitudes et vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu notre créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement Amen Voilà Je voudrais vous parler ce matin du jour d'après Qu'est-ce qui se passe après le baptême ? Alors je sais le titre ressemble furieusement au titre d'un film d'anticipation avec un scénario catastrophe avec des intempéries qui se sont abattues sur la terre à cause du dérèglement climatique sauf que là c'est pas une catastrophe naturelle c'est délibéré de votre part c'est délibéré de votre part parce que vous voulez mourir à vous-même dans les eaux du baptême quand on meurt à nous-mêmes dans les eaux du baptême on anéantit une réalité virtuelle une réalité parallèle dans laquelle on a tous tendance à vivre celle qui tourne autour de nous et exclusivement autour de nous on est décentré pour se concentrer sur Jésus sur ce qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous pour Dieu qui s'est incarné pour manifester son amour et nous réconcilier avec lui alors oui c'est quelque chose qui a lieu ça peut paraître de la science-fiction de passer de la mort à la vie mais c'est une réalité si vous en doutez demandez à votre voisin il pourra en témoigner et tout à l'heure on aura le témoignage de chacun de nos amis qui vous expliquera comment ils ont rencontré Christ alors vous me direz est-ce qu'il y a vraiment besoin besoin d'être chrétien pour sortir du déni et faire cas de l'autre de considérer qu'on a un prochain beaucoup d'autres s'engagent au profit d'associations d'ONG on va essayer de voir quelle est la différence et puis qu'est-ce que ça change de donner sa vie à Christ et de renoncer au mal alors avant de vous parler du jour d'après je voudrais revenir sur le jour d'avant qu'est-ce qui se passe avant le baptême si on vient au baptême c'est qu'il s'est passé quelque chose c'est qu'on a fait une rencontre on pensait que l'amour qu'on avait connu de nos parents dans notre famille dans nos cercles d'amis c'était ça l'amour et puis un jour on rencontre qu'on est aimé de manière extraordinaire de manière inconditionnelle peu importe ce qu'on fait peu importe qui on est peu importe où on en est on est aimé et ça nous tombe dessus et ça change notre vie on vivait sans Dieu ou alors on vivait sans ce Dieu vivant qui vient renouveler qui nous sommes alors il y a un jour zéro le J0 il y en a certains qui savent le dater avec précision qui vont dire moi c'était le 3 décembre 1980 à Thésée moi c'était pour ceux qui sont un peu plus vieux en 1958 quand j'avais fait un voyage à tel endroit il y a plein d'histoires comme ça et on aime entendre ces histoires il y a une histoire qui remonte c'était il y a 370 ans pour les plus vieux de la paroisse c'est Blaise Pascal qui dit qu'il a vécu une nuit de feu c'était la nuit du 23 au 24 novembre 1654 il vit deux heures de communion avec le ciel et puis il prend un papier et griffonne il écrit cela depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demie feu Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob nom des philosophes et des savants certitude certitude sentiments joie paix Dieu de Jésus Christ il livre comme ça ce qu'il est en train de ressentir vous savez Blaise Pascal c'est un philosophe il a l'habitude de faire des circonvolutions avec des relatives etc non il nous livre brut ce qu'il reçoit de la part du Seigneur ça lui tombe dessus comme Paul sur le chemin de Damas comme ça a pu arriver à un certain nombre d'entre vous le jour de la conversion et puis il y en a d'autres qui ne savent pas dire quel jour parce que ça a été une succession de jours une succession de mois d'années peut-être que vous avez grandi dans un foyer chrétien ou que vous avez eu une rencontre à l'adolescence ou étudiant vous avez eu un soir une discussion et puis vous avez eu envie de creuser vous ne connaissiez pas la Bible et vous avez eu envie de l'ouvrir et là petit à petit les choses sont devenues de plus en plus claires ça change la tonalité du témoignage quand ça vous tombe dessus d'un coup ou que c'est un processus c'est une forme de continuum et parfois ça peut être inhibant pour certains de venir témoigner ils se disent moi j'ai pas vécu quelque chose comme ça de transcendant d'extraordinaire j'ai pas conversé directement avec Jésus c'était mon cas j'avais grandi dans la foi avec mes parents et puis je me dis bon j'ai respecté à peu près les dix commandements j'ai fait ce que mes parents m'ont dit de faire et puis j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Jésus Christ était venu aussi pour moi j'avais besoin de me repentir que la grâce était le cadeau pour moi aussi j'avais vingt ans quand j'ai demandé à passer à travers les eaux du baptême je voulais vraiment comprendre ce que ça signifiait je voulais que ça change ma vie entrer dans cette nouvelle naissance c'est pas toujours évident et quand on a grandi dedans ou quand on en a entendu parler vaguement de tradition sociologiquement vous savez il y a l'histoire de Nicodème c'est une des rencontres les plus formidables qui nous soit narrée dans l'évangile l'évangile de Jean il y a Nicodème qui est un maître de la loi qui respecte l'éternel qui le craint et qui demande à Jésus ce qu'il faut faire et Jésus lui dit qu'il faut naître de nouveau par le baptême d'eau et d'esprit et met du temps à comprendre vous relirez ce passage dans Jean au chapitre 3 mais ce qui se passe là ça peut être inspirant pour chacun d'entre nous si on a grandi vaguement en ayant des connaissances de base on a tous besoin de naître de nouveau de recevoir dans la foi cet amour c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre qui vient nous rejoindre là où nous en sommes ça c'était le jour d'avant et tout à l'heure vous entendrez quatre témoignages forts de jour d'avant en se disant voilà je vivais pour moi je vivais en fonction de ce que j'avais envie de faire ou alors je croyais avoir tout bon avec Dieu avoir coché toutes les cases et je me rends compte qu'il me manquait quelque chose il me manquait l'essentiel et puis il y a le jour d'après il y a le jour d'après et là je voudrais m'attarder sur plusieurs versets de ce passage que nous venons de lire qui vous ont peut-être surpris parce que la foi c'est pas adhérer à une morale à des valeurs à une éthique on vous demande pas de signer en bas d'un programme électoral on vous demande simplement d'acter que vous avez rencontré Jésus Christ qui vous a révélé l'amour du Père je vous dis ça je vous dis que la Bible n'est pas un traité de morale que Jésus n'est pas un éthicien et en même temps quand on suit l'apôtre Paul on a l'impression qu'il fait un peu la morale au Colossien et qu'il nous l'a fait aussi ce matin je ne sais pas si vous avez fait attention je vais relister tout ce qu'il dit parce que c'est quand même un peu en décalage quand il nous dit faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous il cite la débauche l'impureté l'égoïsme les mauvais désirs l'avarice la colère l'irritation la méchanceté l'insulte et le mensonge alors autant on peut comprendre pour l'égoïsme et l'avarice on se demande quand même pourquoi l'apôtre Paul insiste autant sur la sexualité la débauche l'impureté les mauvais désirs et sur la colère être né de nouveau est-ce que ce serait être puritain et pratiquer la communication non violente ça ne vend pas du rêve dit comme ça c'est un peu étrange et pourtant il y a deux messages forts à travers ce que nous dit Paul ici le premier c'est que Jésus vient restaurer notre identité notre identité d'homme et de femme nous sommes hommes et femmes à travers notre sexualité mais pas seulement mais c'est le fondement et Dieu nous donne cette sexualité pour nous bénir pas pour nous avilir ni nous faire douter de qui nous sommes parce qu'elle a pu être dévoyée au cours de notre vie par nous-mêmes ou par des tiers la sexualité est un lieu de bénédiction qui vient fonder notre identité et je crois vraiment j'en suis convaincu que Dieu se sert puissamment du mariage pour sanctifier les couples alors quand on n'a pas été fondé dans notre identité on va chercher notre valeur ailleurs et puis aujourd'hui c'est facile parce que la convoitise est banalisée dans le réel et dans le virtuel elle est la norme l'infidélité est encouragée si vous saviez j'accompagne tellement de personnes en proie avec ces amours artificiels je voudrais vous dire ce matin que c'est de la oui j'ose le dire c'est de la mascarade c'est de la mascarade vous vendre comme ça l'infidélité dans le métro ces amours où on ne se fait pas de mal à se faire du bien c'est pas de l'amour c'est de l'arnaque c'est pas de l'amour c'est de l'arnaque c'est pas ça le projet de Dieu malheureusement quand on s'en rend compte il est souvent trop tard on a eu besoin de confirmer à travers des conquêtes à travers un sexe ou l'autre qui on était qui on est et on croit que l'alternative c'est de se laisser aller ou d'y renoncer totalement il y a une troisième voie la troisième voie c'est de demander à Dieu de venir sanctifier la sexualité en même temps qu'il vient nous donner notre nouvelle identité en Christ l'enjeu derrière la sexualité c'est l'identité au moment du baptême de Jésus le ciel s'ouvre et le Père lui dit tu es mon fils bien-aimé c'est ce qu'il vous dit ce matin au moment de votre baptême Barbara tu es ma fille bien-aimée Alexandre tu es mon fils bien-aimé Daniel tu es mon fils bien-aimé Amen c'est ça qui fonde notre identité on n'a plus besoin de chercher à se prouver ou à être approuvé par quiconque Christ l'a fait à la croix et puis à travers ce que dénonce Paul il y a peut-être et surtout le renvoi à notre infidélité vis-à-vis de Dieu notre incapacité à tenir le contrat c'est presque un contrat de mariage ce que nous propose Dieu cette alliance que nous sommes incapables de tenir sans son aide lui c'est son appel ses promesses sont irrévocables quand il signe il signe pour l'éternité mais nous que vaut notre signature on dit oui et puis parfois il nous arrive de dire non heureusement on a un Dieu qui nous relève qui nous donne une seconde chance des secondes chances pour que nous puissions nous convertir toute notre vie toute notre vie chrétienne on revient toujours à la croix à ce qu'il a accompli et puis la deuxième chose c'est que Jésus vient apaiser notre colère où on est en colère on est dans une société de vénère on est en colère face à l'injustice parce qu'il tourne par rond y compris parce qu'il tourne par rond dans l'église parce qu'on doit aussi balayer devant notre porte on peut être énervé par ce qui s'est passé dans l'histoire par le comportement de certains encore dans l'église il y a certaines attitudes qui nous paraissent incompatibles avec l'évangile et que vous avez raison de vous révolter si vous voyez des choses incompatibles avec l'évangile on est révolté quand on se sent lésé par rapport à quelqu'un d'autre par rapport à une institution et souvent à raison cette colère est légitime ce qu'il y a c'est que qu'est-ce que vous en faites de cette colère ? est-ce que c'est du ressentiment de l'amertume que vous nourrissez ou est-ce que vous renoncez à faire justice vous-même ? celui qui s'est fait justice justice a été faite en Jésus-Christ nous sommes justifiés quand nous nous réclamons de sa mort et de sa résurrection de son sang qui a coulé à ce moment-là on lui délègue cette justice que nous voulions nous rendre nous-mêmes auprès de nos proches de nos prochains et on lui dit toute justice est en toi je ne veux plus vivre de cette colère de cette méchanceté de ce mensonge je me réclame de toi et alors on peut entrer dans le fruit de l'esprit qui nous est décrit en Galate au chapitre 5 non pas que nous arrivions par nos propres moyens c'est l'esprit qui œuvre en nous pour nous donner l'amour la joie la paix la patience la bienveillance la bonté la fidélité la douceur et la maîtrise de soi alors oui l'apôtre Paul nous dit vous connaissez votre identité en Christ vous n'avez plus besoin de vous rendre justice vous-même Christ vous a confirmé et Christ a accompli tout ce qu'il devait accomplir à la croix et l'apôtre Paul nous dit maintenant préoccupez-vous de ce qui est là-haut c'est à peu près incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas né de nouveau j'essaye avec des amis des camarades de leur dire que le christianisme n'est pas une morale ils disent mais pourtant tu te comportes moralement éthiquement oui c'est vrai et Jésus enseigne notamment dans le serment sur la montagne la façon dont on doit vivre une fois qu'on se réclame du royaume mais je ne cherche pas à faire par mes propres moyens je le fais parce que j'étais au bénéfice d'un amour débordant je ne peux plus me contenter d'un amour en demi-mesure je ne suis plus là pour prendre mais pour donner ce que j'ai reçu gratuitement c'est inexplicable il faut l'avoir expérimenté avoir vu des frères et sœurs qui étaient dans ce don dans ce service pour pouvoir rencontrer Jésus Christ alors le prix de l'intensité de cet amour c'est le renoncement renoncer aux arnaques que j'ai décrites tout à l'heure renoncer à la facilité à l'inclination naturelle et c'est comme ça qu'on va étendre le domaine de l'amour en nous et autour de nous je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que vous allez acquérir à travers ce baptême vous allez être recouvert de l'autorité du Christ de ce qu'il a accompli à la croix et vous pourrez vous réclamer de lui à chaque fois que des puissances des ténèbres chercheront à vous faire croire autre chose que c'était un mensonge je voudrais revenir sur le jour J le jour d'aujourd'hui le jour du baptême le baptême c'est une promesse notre Père Céleste nous a aimé le premier je disais tout à l'heure ces promesses sont irrévocables elles valent pour l'éternité c'est lui qui nous a dit oui et qui nous propose une alliance avec lui il nous pose ou il nous repose la question à chacun ce matin est-ce que tu veux être aimé veux-tu dire oui à ton tour à ce que je te propose le baptême n'a de sens que s'il est reçu dans la foi sinon autant aller en face à la piscine l'eau est la même peut-être même un peu plus chaude sinon ça fait plouf si c'est pas reçu dans la foi qui dit oui celui qui reçoit le baptême ses parents ou ses parrains marraines pour lui avant qu'il ne puisse lui-même dire oui tout le monde ne donne pas la même réponse à cette question dans l'église avec un grand E mais une chose est sûre c'est que l'on dit oui en son nom comprenez-moi bien en son nom NOM on dit oui en son nom au nom de Jésus Christ aujourd'hui le Père Céleste déclare à Barbara à Alexandre et à Daniel sois sans crainte je t'ai racheté je t'ai appelé par ton nom tu es à moi et le Saint-Esprit vient sceller cette parole dans leur cœur et dans vos cœurs Jésus a été plongé dans la mort et il a accepté de donner sa vie et il est ressuscité au jour de Pâques il est entré dans une vie nouvelle il est passé des ténèbres à la lumière et c'est ce que nous allons manifester tout à l'heure dans ce baptistère lorsque nous sommes baptisés nous participons à la mort et à la résurrection du Christ je vais conclure avec le dernier verset que j'ai lu vous avez revêtu l'être nouveau que Dieu notre créateur renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement il y a de l'eau on est dans le cadre d'un sacrement quelque chose se passe non pas que l'eau soit magique mais nous prenons nous ancrons la parole de Dieu sur chacun d'entre eux et leur réponse oui je veux conclure cette alliance avec toi je réponds avec toute ma foi ce ne sont pas des ablutions rituels qu'on va refaire tous les jours comme dans le judaïsme ou dans l'islam ou dans d'autres religions on est baptisé une fois pour toutes ce qui est scellé devant les hommes est scellé en même temps devant les puissances visibles et invisibles on y revient mais simplement pour se rappeler vous savez Luther quand il luttait avec le démon il écrivait il gravait comme ça sur la table je suis baptisé pour se rappeler qui il était en Dieu et donc à chaque fois que vous douterez à chaque fois que vous serez dans l'épreuve parfois dans le deuil dans la maladie vous pourrez revenir à cette croix et à ce baptistère qui manifeste que vous êtes associé à la mort et à la résurrection de Jésus Christ alors le baptême n'est pas une formalité on va au baptême parce qu'on est tombé amoureux de Dieu on lui dit oui Dieu est un amoureux transi souvent y conduit mais qui revient à chaque fois vers nous qui nous tend la main à chaque fois Jésus dit en Matthieu au chapitre 5 que ton oui soit oui et que ton non soit non Seigneur donne-nous de te dire oui ce matin ou de te redire oui je vous invite à prier avec moi Seigneur tu nous dis ne crains pas car je t'ai racheté je t'ai appelé par ton nom tu es à moi je suis ton Dieu ton sauveur ne crains point car je suis avec toi Seigneur nous voulons nous emparer ce matin en ce jour de joie en ce jour de célébration en communion avec le ciel nous voulons nous emparer chacun de ce que tu as accompli à la croix nous vivions pour nous mais tu nous proposes une vie nouvelle une vie en abondance pour nous et pour les autres pour nos proches pour nos prochains tu viens dénoncer toutes les arnaques tous les mensonges toutes les mascarades pour nous associer à ta PAC à ta résurrection pardon pour nos infidélités pour nos manquements pour toutes les fois où nous cherchons la confirmation de notre identité ailleurs qu'en toi toutes les fois où nous cédons à la colère où nous voulons rendre justice à ta place nous proclamons que tout est accompli en toi et nous nous réclamons de toi Seigneur nous te disons tous ensemble un grand oui au nom de Jésus Amen Amen